Dans la maison, il y a un spara gras sur son front. Elle m'appelle. Mon mari est venu. Vous savez que les hommes sont orgueilleux. Il est orgueilleux. Il ne sait pas comment expliquer l'affaire. Je lui ai dit, va doucement. Ce n'est pas la peine de l'emmerder. Demande ce qu'il veut. Je veux jouer gros cœur. Lui, elle te demande. Il est orgueilleux. Tout ça. La femme prend soin de lui. Manger. Tout ça. Il faut prendre. Le soir, il a expliqué à la dame dans le lit que c'est la plus gentille. Il ne comprend pas pourquoi elle a fait sa femme. La deuxième, elle est sorcière. Il a donné d'abord un million. Ce qui ne donne pas sa femme. Elle prenait encore deux millions. Il a donné un million, cinq, dix, trois tonnes. Elle a pris le pot de fleurs qui était dans le salon. Il y a une discussion de la cassette sur sa tête. Est-ce que vous allez retourner en avant ? Oh, Seigneur, tu n'as qu'à venir à la maison. Est-ce qu'elle est venu ? Est-ce qu'elle est venu ? Est-ce qu'elle est venu ? Or, l'action fait que c'est fini. Que Dieu nous aide. Amen. Nous prenons un roi, trois, le verset 16 à 27. Un roi, trois, le verset 16 à 27. Vous avez dit ? C'est bizarre. J'ai l'impression que l'on va... Il y a des chrétiens ici. Amen. Levez les doigts. Levez les doigts. Les chrétiens. Il n'y a pas d'églisiens. Églisiens. Vous savez qu'il y a églisiens et puis il y a chrétiens. Vous savez ça au moins ? Il y a aller à l'église et puis il y a un chrétien. Hein ? Les églisiens, levez les doigts. Oh, tu es églisiens. Amen. Les gens ne t'aiment pas ça. Oh, toi, tu sais que tu es églisiens. Tu es églisiens, églisiens. Ben, tu viens à l'église. Sainte chrétien. Les chrétiens, lèvez les doigts. Vous aimez ça ? Vous voyez ? Ce n'est pas honnête. Ce n'est pas ça ? Ce n'est pas honnête, s'il vous plaît. Et on voit le chapitre 3, verset 16 à verset 7. Vous savez que vous êtes églisiens. Si vous êtes, on fait la lecture. Alors, deux femmes prostituées vinent chez le roi. Et se présenta devant lui. Et se présenta devant lui. L'une des femmes dit. L'une des femmes dit. Pardon. Pardon. Monseigneur. Monseigneur. Moi et cette femme. Moi et cette femme. Nous demeurions dans la même maison. Nous demeurions dans la même maison. Oh, vous allez comprendre beaucoup de choses. Dis Amen. Vous allez comprendre. Nous demeurions dans la même maison. Compré très bien. Nous demeurions dans la même maison. Allons-y. Et j'ai accouché près d'elle. Et j'ai accouché près d'elle. Dans la même maison. Trois jours après. Trois jours après. Cette femme a aussi accouché. Cette femme a aussi accouché. Nous habituons ensemble. Nous habituons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la même maison. Aucun étranger n'était avec nous dans la même maison. Il n'y avait que nous deux. Nous deux. Le fils de cette femme est mort. Le fils de cette femme est mort. Pendant la nuit. Parce qu'elle s'était accouchée sur lui. Parce qu'elle s'était accouchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils. Oh là là. Écoutez très bien. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils. À mes côtés. À mes côtés. Tandis que ta servante dormait. Elle a fini à remplir. Comment on peut changer un enfant ? Toi tu dors, tu ne sais pas. C'est quel sommeil ça ? Allons-y. Et elle a couché dans son sein. Elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort. Et son fils qui était mort. Elle a couché dans mon sein. Elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardée attentivement. Non, non, non. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Amen. L'autre femme dit, au contraire, C'est mon fils qui est vivant. C'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. C'est mon fils qui est mort. Dans la première réplicate, Mais la première réplicate, Nullement, C'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parle. Tu ne peux pas gagner un sorcière en maté de bouche. Tu ne peux pas. Si ça reste en vous deux, Laissez-moi te gagner. Tu ne peux pas. Allons-y. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, Le roi dit, Lune dit, C'est mon fils qui est vivant. C'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, Nullement, C'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, Apportez-moi une épée. Apportez-moi une épée. Viens régler ça, le problème. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, Coupez en deux l'enfant qui vit. Et donnez la moitié à l'une Et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit, Ses entrailles se mouvoient Pour son fils. Et elle dit au roi. Elle dit au roi. Ah mon seigneur. Ah mon seigneur. Donnez-lui l'enfant. Donnez-lui l'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, Il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. C'est son fils qui est tout gâté. Ah mais c'est son fils qui est dans la vie. Elle dit, Il va tout gâter. Elle sera ni à toi ni à moi. Gâte tout. Et le roi prenant la parole. On va tous perdre ici. Donnez à la première L'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir. Est-ce qu'on va clavier, Seigneur ? Alléluia. Nous allons monter à Jérusalem ce matin, Ce soir, pour aller nous plaindre. Amen. Nous allons monter à Jérusalem. Regardez cette histoire. La Bible dit qu'il y a deux femmes Qui prostituent, on précise très bien. Quand on parle de la prostitution, C'est des gens qui se vendent Pour de l'argent. Amen. Deux prostituées vivaient ensemble Sur le même toit. Il y a une qui a eu sa maison. Elle a décidé de dire Viens vivre avec moi. Hop ! Dans nos fransons, on dit Dja, c'était une sorcière. Dja, c'était une sorcière. Viens, viens avec moi. Non, il n'y a pas de maison. Je ne sais pas où dormir. Viens. Viens. On va vivre ensemble. Ils font de vivre ensemble. Rendre service à la dame. Vous savez que la prostitution, C'est comme ça. Tu fais du cas, Tu ne peux pas un enfant bâtard. Ils ont pris enfant dans ça. L'autre a pris enfant grossesse. L'autre a pris grossesse. L'autre a accouché. Ils ont pris de grossesse dans le même mois. L'autre a accouché. Après trois jours, L'autre a accouché. Or, Leur ancienne vie n'est pas partie. C'est les filles qui aiment le chaud. Dans le chaud, C'est tellement aller boire. Comment tu peux être dorsé, Il n'est pas l'alcool. Il n'est pas la boisson. Comment tu peux être dormi jusqu'à... On vient, on chante l'enfant, Tu ne te réveilles pas. Oh, pour qu'un enfant meure, C'est qu'il a pleuré. Tu vois là. C'est qu'il a pleuré. Elle a duit belé jusqu'au... Chez nous, on dirait, C'est belé tisé. Elle s'est belé tisé, Belé, belé. Mais ce n'est pas, C'est moins cher. Ah, c'est la prostituée qui vient. Ils ont déjà longtemps arrêté le travail. Ils n'ont pas l'argent. Donc, ils sont allés prendre belé. Belé là. C'est moins cher, bout d'oubou. Avec ses enfants, Tu as ta dose. Donc, ils ont pris leur dose. Leur ancienne vie. Malgré que j'avais des enfants, Les enfants, que c'est dans cette vie. Ils ont mis belé. Belé. Belé sont allés dormir. C'est belé qui peut faire Que tu peux tuer un enfant. Tu es couché sur un enfant qui meurt. Un enfant, Il a certainement pleuré. Il est mort d'étouffement. Qu'est-ce qu'on veut dire ? D'étouffement. La femme a pleuré. Belé jouera dans le corps de la dame. Elle a dormi chez lui. La femme est morte. Or, Elle s'est réveillée la nuit. Et dans la nuit, Son vrai visage, Sa vraie identité va apparaître. La vraie identité de cette dame. Au lieu d'accepter la situation, Elle change la situation. En faveur de sa camarade. Elle cherche maintenant à la détruire. Monter sa vraie identité de sorcière. Elle troque l'enfant. Elle fait le changement. L'enfant. Elle prend l'enfant de l'autre. Elle met ça à son sein. Quel sorceller. Je vous ai dit que les sorcières sont ingrats. Malgré le service qu'elle a rendu à cette dame. Voici la récompense de cette femme aujourd'hui. Qui vient troquer l'enfant. Elle prend l'enfant. Elle change. Belé finit dans le corps de la dame. Elle se lève pour allerer l'enfant. Elle regarde. Elle regarde. Elle se dit non. Ce n'est pas mon enfant. Elle va regarder l'enfant de Suzanne. Suzanne, s'il te plaît. J'ai l'impression que l'enfant là. Ce n'est pas mon enfant. Bouge des sorcières. Elle a commencé à parler. 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 Premier jour. Parler. 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 Elle a vu que ça restait en plaies deux. Elle n'allait jamais avoir son enfant. Frère. C'est ce qu'ils ont fait. Si ça restait en plaies le sorcier. Tu ne vas jamais avoir ta bénédiction. Sauf que ce soir. Nous allons monter nous pleines devant le roi. Dis Amen. Nous irons nous pleines devant le roi. Elle est montée à Jérusalem. Elle dit allons-y nous pleines. Et la femme est partie avec elle. Demande le roi. Cette fois-ci. Ce n'est plus Suzanne. Elle dit cette femme. Cette femme. Qui m'a montré son identité. Frère. Vous savez. Si vous ne maîtrisez pas les gens qui vivent sous votre toit. C'est cette personne que vous vous renversez. Amen. Frère. Frère. Si vous ne maîtrisez pas celui que tu vis avec lui sur le toit. C'est la personne qui est venue par te détruire. Cette femme avait cherché à rendre un service. Un dame en détresse. Qui n'avait pas de maison. J'avais la même profession. Tu as tous les procéduis. Mais elle avait en elle quelque chose qu'on appelle la sorcellerie. Elle est venue dormir vivible. Sur le coin de sa camarade gentille. Elle a montré à sa camarade qu'il était. Elle a troqué la bénédiction. Frère. Si vous vivez sur le toit avec un sorcière. Il finira par détruire votre vie. Il finira par détruire votre vie. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit dans la nuit. Pendant que je dormais. Dans la nuit. Vous savez qu'on appelle les forces, les ténèbres. Dans la nuit. Et la personne va t'étudier. Et t'étudier va finir par détruire ta bénédiction. Troquer. Elle a fait le troc. En prenant la bénédiction de son enfant. Son enfant. Elle a tué son fils. Elle a pris la bénédiction de l'autre. Amen. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Avec la personne qui est subi sur le même toit. C'est la personne qui finira par te rendraissir. Amen. Ça serait un élément très puissant de la mère de Satan. Si vous ne maîtrisez pas ceux qui vivent sous vos toits. C'est eux qui finiront par vous détruire. C'est vrai qu'on est gentil. On veut rendre service. C'est vrai qu'on a envie d'apporter quelque chose. Mais faites très attention. Amen. Faites très attention. Elle a rendu service à sa camarade. Mais elle a fini par se faire détruire. Pendant que la femme est en difficulté. L'autre va monter sa vraie identité de sorcière. Elle va troquer la bénédiction. C'est ce que les sorciers t'ont fait. Ils sont venus une nuit. T'ont repris ta bénédiction. Ils ont pris ce qui était en toi. Pendant que tu dormais. C'est pour ça qu'un chrétien ne doit pas dormir. Il doit avoir une nuit de prière. Elle dormait. Elle ne t'est pas ennuyée. Elle dormait. Et dans la nuit. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Les choses ont changé. Pendant que toi tu dormais. Le sorcier est venu prendre ta bénédiction. Ton voyage. Il a pris sa mine dans son ventre. Il a fermé. Pendant que toi tu dormais. Pendant que tu dormais. Ton mariage a été volé par un sorcier. Il y a eu le change. Le troc. Ils ont pris ta bénédiction. Ils t'ont imposé une vie. Ils lui ont posé un enfant mort. Donné un enfant mort. Ils t'ont donné une vie bizarre. Ils t'ont imposé la prostitution. Ils t'ont imposé la pauvreté. Ils t'ont imposé la misère. Ils ont pris quelque chose de toi. Elle dit pendant que je dormais. Cette femme. M'a pris mon enfant. Le sorcier a pris quelque chose de toi. Pendant que tu dormais. Il a récupéré quelque chose de toi. Pendant que tu dormais. C'est pour ça qu'il fait très attention. Il fait très attention. Que non. Cette vie que tu mènes là. Ce n'est pas cette vie que tu mènes. Tu es convaincu. Non, non, non. Tu ne devais pas s'assustager. Non. Tu avais bien commencé. Mais quelqu'un est venu. Te ravissable. T'as chupé quelque chose de toi. Et te vois ici aujourd'hui. Tu ne peux plus bouger. Parce que tu as l'impression. Tu es dans une prison spirituelle. Et rien ne change. Tu es toujours frustré. Le non-emboutissement. Tous ces dégrades autour de toi. Et tu prends de l'âge. Tu ne sais plus où mettre la tête. Parce que quelqu'un a chupé ta vie. Quelqu'un est venu détruire quelque chose à toi. A détruit ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Et il permet que je dormais. C'est pour ça qu'il écoutait très bien. Écoutait très bien. Le diable il travaille dans la nuit. Je vous donne l'enseignement. Le diable il travaille dans la nuit. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a la puissance de la déprogrammation. Ça veut dire quoi ? A partir de minuit, il vient la nuit. Toi, la journée, il vient. Il fait un programme sur ta vie. Et il se dit que toi, au cours de cette journée-là, la journée-là, toi, tu dois faire un accident. Donc c'est programmé, n'est-ce pas ? Non ? Or, vous savez très bien, peut-être que vous ne le savez pas, les portes de la journée s'ouvrent à partir de 4h du matin. Or, 4h du matin, on appelle ça l'aurore. Or, l'aurore, c'est ce qu'on appelle matière de bonheur. L'aurore, là, c'est ce qui fait la transition entre le jour et la nuit. C'est l'aurore qui fait passation des services. C'est l'aurore qui dit à la nuit, tiens, au jour, tiens, tiens le dossier. Parce que si Suzanne, il y a eu la programmation, Suzanne doit mourir à 10h. Prenez la Bible, prenez la Bible. Je vais monter quelque chose. Prenez la Bible. De prendre le somme 119, le verset 147. Le somme 119, le verset 147. Le chapitre 119, le verset 147. Je dévance l'aurore. Écoutez, il dit, je dévance l'aurore. Et j'écris. J'espère en tes promesses. J'espère en tes promesses. Je dévance l'éveil. Non, tu t'arrêtes là. Il dit, je dévance l'aurore. C'est David qui parlait ici. Amen. Il dit, je dévance l'aurore. Or, l'aurore, je vous disais ici, c'est la transition. C'est ce qui fait la transition entre le jour et la nuit. Amen. David, il dit, je dévance l'aurore. Je vais vous expliquer que l'aurore, c'est ce qui fait la passation des services. À partir de 4h du matin, stop aux oeufs de la nuit. Et la journée commence. Or, il y a eu des choses qui ont été faites dans la nuit. Chez nous, un douleur, on les appelle les soubarats. Ceux qui travaillent dans la nuit. Donc, il y a des choses qui ont été faites sur toi. Or, David dit, je dévance l'aurore. C'est-à-dire, en fait que l'aurore n'arrive, moi je dévance. Et puis je rappelle tes promesses. C'est-à-dire, en fait que l'aurore n'arrive, en fait que 4h du matin arrive, Et toi déjà, tu vas te lever dans la prière pour déprogrammer ce qu'ils ont programmé. Dis Amen. Amen. S'est-à-dire.